pour comprendre ce que c'est qu'un implant il faudrait qu'on comprenne l'anatomie de la dent la dent se compose en deux parties une partie visible qu'on appelle la couronne et une partie qui est cachée dans l'os qu'on appelle la racine donc il arrive que des fois la dent tombe malade donc à ce moment là on parle bien de la couronne dentaire elle tombe malade donc à ce moment là on vient on la soigne moyennant des pièces prothétiques ou des simples matériaux d'obturation mais pour des raisons x des fois on est obligé à extraire toute la dent donc à ce moment là il ne reste plus rien que de l'os et de la gencive c'est à ce moment là que l'implant va venir et intervenir donc qu'est ce qu'un implant en fait c'est une vis en titane qu'on pose à l'intérieur de l'os qui fait office de racine artificielle et qui permet de remplacer une ou plusieurs dents absentes donc une fois que l'implant est posé il faudrait qu'on attend entre trois et six mois c'est le temps nécessaire de la cicatrisation que nous appelons nous dans notre langage l'ostéo intégration c'est un temps qui est très très important car les cellules osseuses vont venir elles vont tourner autour de cet implant pour lui donner sa stabilité dans le temps la pose de l'implant doit se faire sous des conditions d'hygiène assez strictes le patient doit normalement recevoir une antibiothérapie et le site doit être complètement stérile l'avantage de ces implants c'est que on ne touche pas du tout aux dents d'à côté c'est à dire que avant pour pouvoir remplacer une dent je parle toujours bien d'une dent donc on est obligé de meuler une dent à gauche une dent à droite et venir poser un bridge donc l'avant l'implant on vient on intervient uniquement sur le site où la dent est manquante donc le deuxième avantage de l'implant c'est qu'une fois qu'il est ostéo intégré il fait partie intégrante de la mâchoire donc c'est très très difficile de venir le décoller ou de l'enlever ou qu'il tombe donc on sait tous que une fois qu'on a des extractions dentaires l'os se résorbe donc le troisième avantage de l'implant c'est qu'il empêche complètement cette résorption osseuse donc la durée de vie d'un implant en fait quand on a une bonne hygiène quand on fait ses contrôles régulièrement chez le dentiste l'implant n'a pas de durée de vie donc l'implant peut rester toute une vie dans une bouche à condition de respecter l'hygiène et de brosser ses dents correctement et de faire ses visites de contrôle